... Histoire pour les oreilles Tous les étés, nous allons dans notre maison de vacances. Autour, c'est la montagne. Et l'hiver, quand il neige, on a du mal à y accéder en voiture. Cette maison est toute en bois. Et elle craque un peu. Quand je marche sur le plancher, ça me fait un peu peur. Et les portes qui grincent ne me rassurent pas non plus. Mais c'est bête, m'a dit maman. C'est une maison très confortable. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les chambres sont au premier étage. Celle de mes parents, celle de Marion, mon grand frère, et la mienne. Au-dessus, c'est le grenier. J'y suis monté une fois, mais c'est plein de poussière. Et je suis redescendu très vite. Maman n'était pas très contente. Lucie, je ne veux pas que tu montes dans le grenier. Tu pourrais te faire très mal. Chaque fois qu'on vient en vacances, c'est la coutume. Hiver comme été, papa fait un grand feu dans la cheminée, il prend son accordéon et on chante des chansons. Et après, tout le monde au bout. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. J'étais trop excité. Demain, on irait à la pêche dans le torrent. Peut-être qu'on trouverait aussi des champignons. Ceux que je préfère, ce sont les giroles. Au moment où je m'endormais, j'ai entendu une sorte de grattement sur le mur. Ça venait de derrière la cloison. Mario, arrête de gratter. Je ne peux pas dormir. Les grattements s'arrêtèrent tout de suite. Et je me suis endormi. Quel coquin, ce Mario. Ça n'a pas duré longtemps. Les grattements reprirent avec des bruits métalliques, comme des chaînes. Mario, arrête. C'est pas drôle. Et tout s'arrêta. Le lendemain, au petit-déjeuner, je n'étais vraiment pas contente. Mario, tu crois que c'est malin de me faire peur comme ça ? Mais je n'ai rien fait, moi. Pourquoi tu m'accuses toujours ? On a passé une bonne journée. Mario a pris deux truites et j'ai trouvé assez de giroles pour faire une omelette. Mais le soir, avant de m'endormir, les grattements ont recommencé. J'étais terrorisé dans mon lit. En plus, il y avait des petits gémissements et des rires méchants. Ce qui me faisait le plus peur, c'est que je ne reconnaissais pas la voix de Mario. Alors, j'ai mis mon oreille contre la cloison. Et là, j'en étais sûr. Les bruits venaient bien de sa chambre. Folle de rage, je me suis précipité voir Mario, qui dormait à point fermé. J'ai eu beaucoup de mal à le réveiller. Et il a râlé très fort parce qu'il voulait dormir et que c'était juste des histoires de filles qui avaient peur du noir et qu'il fallait que je le laisse tranquille. Je n'y comprenais plus rien. Si ça n'était pas Mario, qui était-ce ? Et le lendemain, pareil, Mario disait que ce n'était pas lui et papa et maman disaient qu'ils n'avaient rien entendu, que j'avais dû rêver. J'ai pleuré parce que personne ne me croyait. Maman m'a pris dans ses bras et m'a consolé en me disant que les fantômes, de toute manière, ça n'existe pas. On est partis faire un pique-nique dans la montagne, près d'un évet, une plaque de neige glacée qui ne fond pas en été. Papa avait pris la luge et on s'est bien amusés. J'ai très bien dormi. Le fantôme n'est pas revenu et le lendemain soir, quand je me suis couché, je n'avais plus peur du tout. Le calme a été bien rapide parce qu'au milieu de la nuit, quelque chose s'est mis à gratter au mur avec un bruit de chaînes. J'avais lu un livre de fantômes. Ils sont recouverts d'un drap blanc et en des chaînes aux pieds. C'est sûr, c'était un fantôme. Et quand la porte de ma chambre s'est ouverte, je me suis mis à hurler. Un drap blanc avançait vers moi et ses pas faisaient du bruit. Je me suis caché sous la couette et un grand éclat de rire m'a fait sortir de ma cachette. Le fantôme, c'était Mario avec son drap de lit sur la tête et la chaîne du chien à la main. Je lui ai sauté dessus en le tapant et en le griffant. Méchant, 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 tu m'as fait trop peur. On a fait la paix et il s'est couché dans mon lit parce que j'avais encore un peu peur. Des petits coups à la porte nous ont réveillés. Il faisait encore nuit. Le fantôme ? Encore lui ? Et non, c'était maman. Allez, debout ! On part en excursion au lac bleu. Il fait encore nuit mais il faut partir très tôt. j'ai fait promettre à Mario qu'il ne recommencerait plus jamais. il y ait, et j'ai com Annie, qu'en avard le cas et le métallure, c'est mort. C'est mort, UT C'est parti !